Je m'appelle Adama et je suis originaire de la ville animée de Lagos, au Nigeria. J'ai toujours été une jeune femme ambitieuse, déterminée à réussir dans la vie. J'ai travaillé dur pour obtenir mon diplôme en droit et j'ai décroché un poste prestigieux dans un grand cabinet d'avocats. Tout semblait aller pour le mieux pour moi, jusqu'à ce que je rencontre le fugitif qui allait changer ma vie à jamais. Tout a commencé lors d'une soirée organisée par des amis. J'ai rencontré un homme du nom de Kofi, un homme mystérieux et séduisant originaire du Ghana. Il m'a tout de suite intrigué avec son regard profond et son sourire envoûtant. Nous avons passé toute la soirée à discuter, à rire et à danse. R ensemble Je me sentais attiré par lui d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Le lendemain, il m'a appelé et nous avons commencé à nous voir régulièrement. Kofi était différent de tous les hommes que j'avais rencontrés auparavant. Il avait un charme et une assurance naturelle qui m'attiraient irrésistiblement. Mais il y avait quelque chose de mystérieux en lui, comme s'il cachait un lourd secret. Un soir, alors que nous étions en train de dîner dans un restaurant, Kofi m'a révélé la vérité sur son passé. Il était un fugitif, recherché par les autorités pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il m'a expliqué comment il avait été piégé et pourchassé à travers plusieurs pays d'Afrique de L'Ouest Je me sentais choqué et effrayé, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir attiré par lui encore plus. Malgré les risques, je suis tombée amoureuse de Kofi. Nous avons entamé une romance passionnée et secrète. Nous nous retrouvions dans des endroits cachés et nous savourions chaque moment ensemble. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Kofi devait fuir à nouveau et je ne pouvais pas le suivre. J'avais une vie bien établie et un avenir prometteur, tandis que lui était un fugitif sans domicile fixe. Alors que notre relation devenait de plus en plus intense, j'ai dû faire face à un dilemme moral. Devais-je continuer à voir Kofi et risquer ma carrière et ma liberté, ou devais-je le quitter pour suivre la voie sûre et confortable de ma vie? Mais mon cœur et mon esprit étaient en conflit, car je ne pouvais pas imaginer ma vie sans lui. Un soir, alors que nous étions en train de nous étreindre, Kofi a été arrêté par la police. Mon monde s'est effondré en un instant. Je me sentais coupable d'avoir été la cause de son arrestation et je me détestais pour l'avoir laissé entrer dans ma vie. Mais alors que je me lamentais sur mon sort, j'ai reçu une visite inattendue en prison. C'était Kofi, libéré grâce à un nouvel avocat qui avait pris en charge son cas. Il m'a expliqué comment il avait finalement été innocenté et que la véritable identité du C. Oupable avait été découverte. J'étais à la fois soulagée et incroyablement heureuse pour lui. Nous avons décidé de quitter le pays ensemble et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Cette expérience m'a appris que l'amour ne suit pas toujours les règles et que parfois, les situations les plus dangereuses peuvent mener à des histoires d'amour les plus intenses. J'ai réalisé que parfois, il faut prendre des risques pour trouver le véritable amour et que même les plus grandes difficultés peuvent être surmontées si on est prêt à se battre pour ce qu'on aime. Aujourd'hui, Kofi et moi vivons ensemble dans une petite ville en Afrique de l'Est. Nous avons surmonté toutes les épreuves et nous sommes paix. L'euphore que jamais. Notre histoire d'amour était interdite et dangereuse, mais elle nous a également montré à quel point nous étions prêts à tout pour être ensemble. Je suis reconnaissante d'avoir trouvé un amour aussi puissant et je sais que je ne renoncerai jamais à cette passion pour rien au monde. Alors, cher lecteur, je vous dis, n'ayez pas peur de prendre des risques pour l'amour, car il peut vous emmener vers des endroits inattendus et vous offrir les plus belles histoires. Et n'oubliez pas de suivre Afrique Max sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour plus d'histoires inspirantes sur l'amour et la vie en Afrique. Car après tout, c'est l'amour qui nous unit tous en tant qu'Africains. Merci. Merci.